Après deux ans de phase d'initiation, il est temps de passer à la phase de déploiement. Le projet Action Cœur de Ville est lancé depuis la convention cadre signée le 15 octobre 2018. Sargumine fait partie des 222 villes moyennes bénéficiaires de ce programme national de redynamisation des centres-villes. Pendant deux ans, les études menées ont permis d'affiner les enjeux. Avant de passer au projet concret, un avenant à la convention cadre était nécessaire en premier lieu pour définir clairement le périmètre d'opérations de revitalisation du territoire en tenant compte des cinq axes d'Action Cœur de Ville, la réhabilitation de l'habitat, le développement économique et commercial, l'accessibilité, les mobilités et connexions, la mise en valeur de l'espace public et du patrimoine, l'accès aux équipements et aux services publics. Le périmètre a été délimité selon différents critères, les ambitions municipales et communautaires autour de plusieurs projets importants, les résultats des études ainsi que les retours des rencontres citoyennes et débats publics. Le périmètre qui en découle va du port de Steinbach au pont ferroviaire qui traverse la Sars et s'étend des deux côtés de la rivière des tours des douanes situées route de Nancy à l'ancienne César à côté du collège Fulrade. Côté projet concret, ils sont nombreux à être listés mais tous ne sont pas détaillés. Le prochain concernera l'entrée d'huile par la route de Nancy avec la démolition des tours des douanes qui doit commencer encore ce mois-ci. Le projet à l'horizon le plus lointain est l'aménagement du site des anciennes faïenceries dont la destination finale n'est pas encore définie. A noter que dans ce document, le projet de casino annoncé par l'ancien maire Céleste Lette n'est pas mentionné. Une étude est en cours et devrait être terminée d'ici fin 2021. Nous constatons un retard à l'allumage important. Nous notons l'absence de certains projets importants comme le match. Sur le projet des faïenceries, là c'est le grand flou parce qu'on a vu dans la presse fleurir des casinos qui n'entrent pas dans le cadre aujourd'hui de la loi. Et dans les fiches projets, on nous propose une étude à hauteur de 400 000 euros. Donc sur ce point précis, M. le maire, nous souhaitons formuler une proposition. Ce serait que la ville organise un concours d'architecture d'aménagement urbain ouvert à toutes les propositions, encadré par un cahier des charges et qui serait ponctué par une consultation locale pour que les Sargueminois puissent décider eux-mêmes et se réapproprier pleinement cet espace. Sur la question du retard que vous évoquiez, le dossier a fait plusieurs allers-retours avec les services de l'État, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que, et c'est en relation avec un autre point que vous avez abordé, combien y a-t-il de villes qui disposent à proximité immédiate de l'hypercentre 33 hectares comme le terrain des faïenceries dont nous avons fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps ? Concernant la question des faïenceries, nous sommes rentrés dans un dispositif, enfin dans une démarche de ZAC, de zone d'aménagement concertée. Donc forcément concertation il y aura, et forcément concertation aussi avec la population. J'ai noté effectivement que la question qui concerne le match, par exemple la place de la Poste, est un territoire qui pour l'instant est territoire de projet. Le moment venu, il sera temps de partager sur ces questions-là. Ma vision d'Action Cœur de Ville ne se résume pas pour moi au seul volet de l'urbanisme, mais il doit s'appuyer sur cinq piliers. Bien entendu l'urbanisme, en insistant bien sur le parcours marchand, l'identité ou la communication avec la création d'une marque, d'un logo, d'un slogan, qui permettront un meilleur rayonnement régional ou transfrontalier. Le commerce 4.0 permettant d'aider des commerçants à franchir le pas du numérique. Il faut de la vie en ville, ce qui est important c'est qu'il y ait du flux. Il y a une cohérence d'ensemble qui nous semble assez aboutie, mais notamment sur les éléments d'urbanisme. Il y a des éléments que nous pensons qui sont vraiment à creuser, notamment sur la question des mobilités, des mobilités à l'intérieur des espaces. Alors il y a des choses qui sont évoquées, on voit que c'est un début de travail, mais sur les mobilités, la question de l'emploi, c'est aussi une question. Quand on dit Action Cœur de Ville, on n'est pas que dans le truc. La question de l'emploi des services publics nous semble aussi une question. L'emploi, je pense que c'est au centre de toutes les préoccupations, pas seulement d'Action Cœur de Ville. Ce point a été voté à l'unanimité par les conseillers municipaux. Prochaine étape, jeudi soir en Conseil communautaire, où il sera aussi à l'ordre du jour pour être voté par l'agglo. Il devra ensuite être validé par les services de l'État.